Jean-Jacques Bourdin est visé par une plainte pour agression sexuelle. Cette affaire, bien évidemment, secoue le monde des médias, étant donné la notoriété de Bourdin. Et pour la première fois, Anne Niva, célèbre journaliste de guerre et épouse de Jean-Jacques Bourdin, a commenté cette plainte sur France Inter. « Comment voulez-vous que je réagisse ? » a d'emblée répondu Anne Niva. Jean-Jacques et moi, bien évidemment, on a beaucoup parlé de tout ça. Ce sont des discussions qui relèvent de l'intime. Ça relève du privé, donc je ne parlerai pas de ça. Je ne veux pas alimenter le buzz médiatique. La sortie et la promo de son nouveau livre, La France de face, est, pour la journaliste, bien évidemment, une pure coïncidence. On n'imagine pas que tout ça soit monté pour faciliter la promo de son livre. La promotion de mon livre, c'est-à-dire, à un moment où moi-même, je me retrouve dans les médias, coïncide avec ce qui s'est passé ce week-end. Voilà, c'est tout, c'est juste une coïncidence. Donc moi, je ferai ma promotion, je parlerai de mon livre, et elle a indiqué qu'elle sortait des livres régulièrement, et que sa venue dans les médias n'avait rien du tout à voir avec cette affaire qui concerne Jean-Jacques Bourdin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Bourdin se retrouve empêtré dans cette affaire ? Eh bien, il y a une semaine, une de ses anciennes collègues a poussé la porte du commissariat du 16e arrondissement de Paris pour porter plainte contre lui. Et selon le témoignage de cette femme, le journaliste, qui était alors âgée de 65 ans, et elle de 25 ans, il aurait tenté de l'embrasser lors d'un voyage à Calvi, en Corse. Il se serait rapproché d'elle rapidement avant de la saisir par le coup et de tenter de l'embrasser à plusieurs reprises. Il s'agit d'une tentative présumée d'agression sexuelle et doublée d'un harcèlement. Il y a de nombreux SMS à l'appui, d'ailleurs. Les faits sont déroulés 9 ans plus tôt, sont vraisemblablement prescrits et il faut dire que Jean-Jacques Bourdin reste pour l'instant présumé innocent à suivre dans le vie.